Salut à toutes et à tous c'est Chini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Biche Bref Soul Deuxième vidéo de la journée On va partir faire une petite review et un test du Ichigo Fullbring Qui est sorti aujourd'hui, voilà sa résurrection est sortie aujourd'hui, elle a été annoncée le samedi 26 septembre Si je dis pas de conneries, voilà On va partir faire un petit test et tout Ce personnage là est sorti en début 2017 Ça fait très longtemps qu'il est déjà disponible sur Biche Bref Soul Il a eu sa résurrection, il a eu un petit up Que ce soit au niveau des stats, même un gros up au niveau des stats Un changement au niveau de ses compétences On va partir analyser tout ça Je lui ai réservé un petit équipement Et en même temps ce sera l'occasion de vous montrer aussi Et en même temps pour les nouveaux qui nous rejoignent Savoir si le personnage est bon Et en même temps peut-être que vous allez avoir plus envie de le ressortir Voilà moi je vais le mettre 200 Je vais faire la review, je vais le tester en même temps que vous Et peut-être que je vais le mettre triple 10 Pour l'instant on reste encore sur la phase test Le triple 10 ce sera après la vidéo Si vraiment le personnage me satisfait énormément En tout cas si ça vous fait plaisir N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu pour le soutien Ça fait plaisir Voilà c'est parti review du Chico Fullbring Let's go On va faire un petit tour d'abord les amis Sur la version classique du Chico Fullbring Avant sa résurrection On va faire ça en mode rapide On va se concentrer principalement sur les statistiques et les compétences De la version résurrection Donc là vous le voyez sa fiche de stats Et en 2020 pas ouf Voilà on voit un petit 721 de pression spirituelle C'est vraiment pas extraordinaire Même pas 1000 d'endurance Même au niveau de la concentration et tout 325 c'est assez bas En général les personnages qui sortent Récemment tournent plus dans les 350 360 peut-être même 370 pour certaines unités quasiment Donc voilà c'est un tueur de holo Ce Chico là ne possède pas d'altération d'état Malheureusement Et il a un soultrait dégâts d'attaque puissante Plus 20% Voilà au niveau de ses compétences C'est un personnage d'attaque normale rouge Attaque normale 40% Attaque puissante dévastatrice 20% Attaque spéciale renforcée 40% Attaque normale étendue 20% Attaque puissante déchaînée Brise-l'âme rapidité Donc il a quand même des bonnes capacités On voit juste que le Berserker Donc attaque puissante dévastatrice Est à 20% Mais globalement ses capacités ne sont pas réellement dégueu Il était extrêmement fort à l'époque Il y en a encore même qui le jouaient encore un peu Même avant d'avoir sa résurrection Mais là je pense que beaucoup plus de personnes Vont jouer avec sa résurrection Et puis voilà On va maintenant analyser la version résurrection On va s'attarder un petit peu plus sur cette version là Et on va voir qu'il y a quand même pas mal de changements Alors là on voit quand même déjà un très gros changement Notamment au niveau de la statistique On voit déjà un 995 d'endurance qui passe à 1030 On voit même au niveau un petit peu de la concentration Qui passe d'une moyenne de 320 à 340 etc Pareil pour la défense On voit surtout un très gros up au niveau de l'attaque Donc quand même presque 700 d'attaque C'est quand même assez conséquent 809 de pression speed Donc il passe quand même de 721 à 809 C'est quand même assez gros C'est un tueur de hollow toujours ça Ça ne change pas Au niveau de son attaque spéciale Ça ne change absolument pas aussi Pas d'altération d'état Au niveau de son trait Il y a un petit peu de changement Et c'est là que ça commence vraiment à être très intéressant C'est que c'est un dégât d'attaque puissante plus 20% En plus d'avoir un temps de recharge d'attaque puissante Moins 10% Donc en plus Maintenant qu'il y a 809 de pression spirituelle Ainsi qu'un dégât d'attaque puissante plus 20% Et en plus temps de recharge Ça commence vraiment à devenir très intéressant Mais là où ça devient très intéressant C'est plus au niveau de ses compétences On voit que ses dégâts d'attaque puissante Sont augmentés Sont passés de 20% à 40% Et on voit qu'il y a eu une nouvelle compétence Qui a été rajoutée Donc attaque puissante rapide Donc ça veut dire que l'exécution de cette attaque puissante Sont un petit peu plus nerveuse Donc ça veut dire se décanche un peu plus vite Donc c'est 10% Ce n'est pas non plus extraordinaire Mais je vais voir Et on va tester ça ensemble Pour voir s'il y a réellement une différence là-dessus Et voilà Donc en vrai il prend quand même un pas mal Enfin il prend quand même un petit peu over up Surtout au niveau de la pression spirituelle Ça qui nous intéresse 721, 809 Là ça commence vraiment à être conséquent Le temps de recharge Moins 10% qui est rajouté Les 20% de dégâts des attaques puissantes rajoutés En même temps attaque puissante rapide 10% Donc en vrai C'est quand même vraiment pas mal quoi Et j'ai vraiment hâte de le tester Parce que vraiment Il y a de très grandes chances que je recommence à le jouer Et que je le passe même triple 10 Parce que c'était un personnage que je jouais énormément à l'époque Et puis voilà On va partir faire un tour Autour des équipements Et de mon Itigo Fullbring Comment je l'ai équipé Etc etc Pour vous donner un petit peu Un ordre d'idée Et en même temps Vous montrer pourquoi je l'ai équipé Comment et pourquoi Donc comme vous le voyez Je l'ai spécate Voilà il me manque plus qu'un doublon Et je l'ai spécate Donc je n'ai pas touché à sa transcendance Voilà c'est un personnage résurrection J'évite de toucher Un petit peu à la transcendance là dessus J'ai des titulaires qui méritaient un peu mieux D'avoir de la transcendance Au niveau de l'équipement Un set classique Pressence spirituelle Plus 30% La pilule L'insigne de bise capitaine Et la casquette Je ne lui ai pas mis de corps céleste Parce que je l'ai spécate Voilà tout simplement Mais vous pouvez mettre un corps céleste A la place de la casquette Si vous avez envie Au niveau des links Je lui ai mis full résurrection La Nelliel Le Ichigo Des deux ans Et le Biakuya résurrection Très bon link Si vous jouez des personnages Qui ne sont pas triple 10 Très grosse alternative J'aime beaucoup les résurrections comme ça Notamment la Nelliel Qui gère de fou Donc là vraiment On va voir ce que ça donne Donc on a un petit plus 1160 De pression spirituelle Et on va partir Checker tout ça C'est parti pour la phase gameplay Let's go Phase gameplay du Ichigo Fullbring On est sur un avènement Voilà avec des holos Puisque dans les espaces de transmission Il n'y a pas de holos malheureusement Je vous mettrai une partie Espaces de transmission Pour ceux que ça intéresse Avec une petite musique A la fin de la vidéo Histoire Que si vous avez envie de voir le gameplay En espaces de transmission Même sans la petite juteure Vous pourrez voir un petit peu Ce que ça donne les frérots Donc c'est parti On va analyser tout ça Donc son combo d'attaque normal Toujours Voilà quoi Il a quand même Plutôt un bon combo d'attaque normal Mais moi c'est surtout les strong Ouais Je ressens quand même Que ça va plus vite Troisième strong Troisième strong En plus qu'il y a un full screen Alors il a un très bon gameplay Le Ichigo Vraiment Et Voilà quoi En vrai Là vous avez vu J'ai touché On est parti Non il a vraiment Franchement Il y a de très grandes chances Que je le passe T10 Il y a de très grandes chances Que je le passe T10 Dites moi dans les commentaires S'il y en a qui vont essayer De le passer T10 Peut-être Ou peut-être pas du tout Ok Ouais non c'est Ça faisait longtemps Que je ne l'avais pas joué Mais ça m'avait Ça m'avait réellement manqué Clairement ça m'avait réellement manqué Non ça m'avait réellement manqué Waouh 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 Tiens je le jouais tellement à l'époque Ça me rappelle tellement de souvenirs Je le jouais énormément Mais énormément J'adore ça Deuxième strong Même la première En vrai ça va Il y a une bonne zone Et tout Franchement c'est Oh le perso il est lourd Il y a grave moyen Je le passe T10 en vrai Faut que je vois S'il n'y a pas des priorités Ok je n'ai pas de corps céleste Le perso il est lourd Le perso il est lourd Je ressens vraiment la différence En tout cas entre la version Résurrection Ou pas résurrection Et pas résurrection pardon Vraiment il y a une très très grosse différence Les amis je vous dis au revoir maintenant Je vais vous laisser une petite partie Du gameplay du Ichigo en espace de transmission Sans l'aptitude tueur A la fin de la vidéo Pour ceux qui veulent rester un petit peu plus longtemps Et voir un petit peu ce que ça donne Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien A vous abonner pour les nouveaux A mettre un commentaire Et me dire ce que vous en pensez du Ichigo Si vous allez le rejouer Si vous n'allez pas le rejouer Je vous souhaite une très bonne journée Une très bonne soirée N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram Tout ça je suis en live sur Twitch tous les soirs A partir de 20h Je vous laisse avec la partie gameplay Les frérots Bonne fin de vidéo Prenez soin de vous C'était Shiniju by Simer Peace Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy